Recette de la pâte de piment qui ne doit jamais manquer dans votre frigo, c'est parti ! Comme ingrédient, j'ai pris piment, petit poivron, ail, oignon, des tomates, un peu de ma marinade verte et de l'huile d'olive. Donc à l'aide de ma friteuse à air, je vais commencer par bien griller mes légumes, c'est ce qui va donner un très bon goût à ma pâte de piment. Aussi, j'ai ajouté un peu de feuilles de laurier. Et ensuite, mon huile d'olive. Vous allez maintenant passer le tout à la friteuse sur fonctionnalité grillée ou même au four pour 375 degrés jusqu'à ce que nos légumes soient bien grillés. Tu vas retourner pour que tes légumes cuisent des deux côtés et c'est reparti pour une autre cuisson. Voilà maintenant que nos légumes nous ont bien doré, ça sentait tellement bon. On va maintenant passer au mixage. N'oublie pas d'ajouter le jus recueilli pendant la cuisson et mixe très bien. Après avoir bien mixé, voilà ce que vous allez obtenir, une pâte d'une très belle couleur et ça sentait tellement bon. On va maintenant frire notre pâte. Pour cela, je vais rajouter un peu d'huile d'olive dans ma casserole et ensuite ma pâte. On profite en même temps pour assaisonner avec l'assaisonnement de ton choix. Ici, j'ai ajouté un peu de poivre blanc, un peu de sel assaisonnée et ma marinade verte. Laisse bien mijoter, goûte pour voir si c'est bon et ta pâte, elle est prête. Donc voilà ça, le fait qu'on n'a pas utilisé de l'eau, on a simplement bien grillé et bien doré nos légumes a vraiment donné un autre niveau de goût à notre pâte de piment. Aussi, elle est passe-patou, vous pouvez l'utiliser avec vos dorades, avec comme accompagnement d'achéqué, à loco, poisson, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'abonner et je te dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys!